On parle beaucoup pour le Proche-Orient, entre Israël et les Arabes, on parle beaucoup d'une solution à deux États, un État d'Israël et un État palestinien. Je pense qu'on n'a jamais cessé, depuis 1947-1948, d'être dans une solution à deux États et dans son échec. En effet, quand l'ONU a fait le partage, elle a partagé la Palestine mandataire, qui, avant le mandat britannique, était sous gouvernance turque. Elle l'a partagé en quatre, quatre parties qui avaient comme point de convergence Jérusalem, une partie du haut et du bas revenant à Israël, et la partie Gaza-Cisjordanie, à peu près, revenant aux Palestiniens. Dès qu'Israël a déclaré qu'il faisait un État indépendant, en 1948, les Palestiniens n'ont pas fait un État avec leur parti. Ils ont été emportés dans l'enthousiasme des États arabes voisins, de six États arabes, qui ont donc attaqué le jeune État hébreu. Autrement dit, il y avait deux États en germe virtuel, et les tenants du futur État palestinien ont choisi de faire attaquer l'État d'Israël, qui venait de naître, par les pays arabes, porté par l'enthousiasme identitaire de la masse arabe, qui n'a pas, dans son héritage culturel, symbolique, dans sa logique, dans son logiciel, un État juif. Et donc, il y a eu deux États virtuellement, et ça a été comme balayé par cette première guerre. Ensuite, alors Israël a élargi un peu le territoire que l'ONU lui avait octroyé. C'est normal dans une guerre, puisqu'il a battu les six États en question. Et tout cela se passe en 1948, et la situation est restée comme ça, un peu gelée. Pourquoi ? Mais parce que les Arabes préparaient une nouvelle guerre, une guerre qui était aussi portée par l'enthousiasme identitaire des masses arabes, ces mêmes masses que l'on voit aujourd'hui manifester pour soutenir le Hamas, ou pour soutenir la cause palestinienne. Et donc, en 67, en juin 67, l'invasion d'Israël était programmée par la Syrie et l'Égypte. Et heureusement, à l'époque, les chefs israéliens étaient beaucoup plus vigilants que ceux d'aujourd'hui. Et ils ont pris les devants de justesse. Ils ont attaqué les premiers, ont détruit les aviations ennemies, et ont réussi en six jours à conquérir le Golan, la Cisjordanie et Gaza. Je dois signaler que de 48 à 67, aucun mouvement palestinien n'a pensé ou revendiqué l'idée de faire un État palestinien avec toute la Cisjordanie qui était arabe à l'époque, sans aucun juif, et tout Gaza, les deux territoires qui auraient même pu être connectés par un tunnel qui passerait dans Israël. Mais il n'en a jamais été question, et ni la Jordanie, ni l'Égypte n'en ont fait la proposition. Après tout, en tant qu'État frère, ils auraient pu dire, ben voilà, faisons une première ébauche d'États palestiniens. Pas du tout, du tout. Et les Palestiniens n'ont plus preuve que l'idée qu'ils avaient dans la tête, ce n'est pas de faire un État palestinien, c'est de jeter les Juifs à la mer. C'était d'ailleurs le slogan le plus populaire dans les foules égyptiennes et syriennes, juste avant la guerre des Six Jours, de 1967. Alors après la victoire israélienne de 1967, le mot d'ordre dans les pays arabes, c'est pas un mot échangé avec Israël. On ne négocie pas avec Israël. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'il n'était question dans leur tête que de préparer la guerre suivante, qui a eu lieu en 1973. Et là, ils ont pris par surprise Israël, qui a eu des moments très difficiles, et beaucoup de morts, qui a pu redresser la situation. Et, entre-temps, il y a eu des implantations en Cisjordanie et à Gaza. Et à Gaza, c'est plus discutable, parce qu'il n'y avait pas vraiment de présence hébreu à Gaza, pas de présence importante dans l'Antiquité. mais en Cisjordanie. Comment voulez-vous que des Juifs revenus dans leur terre ancestrale et laissent des airs, des lieux, qui sont inscrits dans leur héritage biblique, dans leur héritage identitaire, qu'ils les laissent vides et déserts, comme c'était le cas. Donc, il y a eu des implantations. Et maintenant, depuis 1973, depuis que les Juifs ont touché à Gaza et à la Cisjordanie, ces deux territoires deviennent pleinement palestiniens, ce qu'ils n'ont pas été, entre 1948 et 1967. Donc, il est question de les reprendre pour faire un État palestinien. Mais ce n'est qu'une façade, car l'expérience a été faite à Gaza. Gaza a été rendue aux Palestiniens, de là-bas, qui ont reçu des milliards de différents sponsors, qu'ils ont sagement utilisé à construire un vaste métro sous la bande de Gaza pour y accumuler des armes et, bref, une base de guerre contre Israël, non pas pour qu'ils rendent les territoires, mais pour qu'ils disparaissent. Et c'est le sens du 7 octobre. Sachant que, en Cisjordanie, il y a toujours eu des escarmouches, mais il y a eu aussi des accords d'Oslo et d'autres qui ont un peu apaisé la donne et ont donné un territoire autonome à l'autorité palestinienne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'idée majeure, obsédante, dans le monde palestinien et plus largement le monde arabe, c'est de virer les Juifs de leur souveraineté. Et c'est logique, et c'est normal, entre guillemets, dans la norme islamique. C'est que le Coran, qui est un livre très populaire, très lu, étudié, qui irrigue le discours fondamental du monde musulman, je dis fondamental et pas fondamentaliste, je dis islamique et pas islamiste, parce que le quidam musulman sait que le Coran maudit les Juifs, n'imagine même pas qu'ils aient une souveraineté, même pas une dignité, puisque les Juifs des pays arabes vivaient sous un statut inférieur qui, parfois, s'est un peu amélioré avec la colonisation occidentale. Mais ils payaient des impôts pour avoir juste droit à du pas de violence arbitraire. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc, la solution à deux États est en cours depuis 1947 et se révèle chaque fois un cache-sexe pour quelque chose de plus cru, qui est l'éviction des Juifs. Alors, les historiens, parfois très sympathiques, comme notre ami Ben Soussan, font des petits résumés, des petites mises au point, des petits livres sur les origines du conflit. C'est très bien. Ils apportent des repères, mais leurs erreurs fondamentales, bien compréhensibles, parce que c'est le point de vue des sciences humaines, on quadrille un sujet comme si c'était un objet et ce que pensent les gens, on s'en fout un peu, ainsi que des subjectivités. Donc, il dit qu'au départ, c'était une rivalité de deux nationalismes. Voilà. Il y avait deux nationalismes rivaux, le juif et l'arabe. Mais dire ça, c'est très tendancieux, parce que pour qu'il y ait rivalité de deux nations, il faut que chacune soit envisageable comme nation pour l'autre. Or, pour la nation arabe, une nation juive avec un État n'est pas envisageable. C'est contraire à la transmission symbolique. Donc, et ce n'est pas, et l'historien ajoute, c'était une rivalité de deux nationalistes, mais qui a été islamisée par le moufti de Jérusalem. Ah là là ! Mais oui, ce moufti qui a pactisé avec les nazis, bien sûr, et qui était émerveillé par les nazis parce qu'il les voyait réaliser son désir à lui, c'est-à-dire le désir islamique traditionnel et non pas extrémiste, le désir coranique de voir les juifs disparaître. Donc, il n'a pas islamisé le conflit, il a exprimé ce qui était ressenti dans la masse populaire, dans de forts noyaux de la masse populaire, des noyaux traditionnels, pas forcément extrémistes, il en a exprimé la pensée. Et donc, une fois qu'il a été balayé, l'idée islamique de chasser les juifs et de les pourchasser chaque fois que c'est possible, cette idée a trouvé d'autres moyens d'expression. Et ce qui imagine aujourd'hui un État palestinien, il faut d'abord l'imaginer nécessairement comme une dictature. Parce que seule une dictature dans un pays arabe peut brider les éléments extrémistes, comme en Syrie, comme en Égypte, les éléments extrémistes musulmans qui ne font qu'exprimer les fondamentaux de leur religion, qui ne sont pas des gens qui veulent le mal pour le mal, ils veulent le mal pour leurs ennemis afin de faire jouir leur religion et leur dieu. Mais quand on dit religion, déjà les historiens, sociologues, etc., débranchent. Il faut dire leur transmission symbolique, leur langage fondamental, leur réflexe, ce qui faisait dire aux musulmans du Maroc dans lequel j'ai vécu, ce qui leur faisait dire sauve votre respect quand ils parlaient entre eux et qu'ils avaient prononcé le mot juif. C'est ce qu'on dit quand on a exprimé, quand on a dit un mot obscène. Donc, c'est la doxa musulmane par rapport aux juifs, ce qui n'exclut pas des amitiés, des petites convivialités, du commerce, etc., mais quand la question de fond revient, les positions sont assez claires. Donc, ceux qui pensent à un État palestinien, il faut que ce soit une dictature pour qu'il soit légèrement viable. Mais qu'est-ce que c'est qu'une solution qui doit programmer d'avance une dictature, c'est-à-dire qui doit supposer d'avance que la masse ne doit pas avoir droit à la parole. Et si un jour, il y a des élections et que cette dictature est renversée par la masse, comme ça a failli l'être pour l'Algérie à ceci près, que les autorités algériennes ont repris à leur compte les fondamentaux islamiques, et que pour eux, il n'est pas question même de parler à des Juifs. Donc, cette solution à deux États, je dis qu'elle est en route, accompagnée par son échec depuis le début. Alors, que faire ? Eh bien, que faire ? Je crois que c'est la réalité qui finalement dessine elle-même son avenir, c'est que les Israéliens vont essayer de casser le Hamas, non pas pour venger, mais pour empêcher qu'un nouveau coup de ce genre leur tombe sur la tête, et il y aura deux territoires autonomes palestiniens et qui vivront leur vie. Et qui, on ne va pas nous dire que les masses arabes et les masses occidentales qui manifestent pour le Hamas et pour un État palestinien, ce qui leur manque absolument, c'est que ces deux territoires soient formalisées en un État officiel. Non. Ce qu'ils veulent, et c'est leur mot d'ordre, c'est que du fleuve à la mer, la Palestine soit libre, c'est-à-dire libre de tout juif, et que si des juifs s'y trouvent, ils soient soumis à la la doxa dominante qui sera islamique. Voilà, c'est ça que la réalité essaye d'empêcher. n'est-à-dire